Durant ces dix dernières années, les frères Kouninev, la puisante et richissime famille composant le cœur battant de l'oligarchie algérienne, ont obtenu six marchés stratégiques avec le groupe Sommelga et ses filiales. Ces marchés publics onéreux ont été conclus par Sommelga et ses filiales avec les entreprises appartenant aux frères Kouninev notamment le groupe familial Koug. Mais les dessous de ces marchés et leurs tenants ainsi qu'aboutissants ont été passés sous silence et cachés à la justice algérienne par des lobbies influents du groupe Sommelga. Début mai 2019, la brigade de recherche de la gendarmerie nationale de Bab jeudi à Alger adresse une correspondance à la direction générale du groupe Sommelga pour l'instruire de lui communiquer les contrats et détails sur tous les marchés accordés dans le secteur de l'énergie électrique aux entreprises des frères Kouninev. Cette requête entre dans le cadre des enquêtes préliminaires sur des faits de corruption ouvertes par le parquet du tribunal de Sidi Mané à Alger. Cette requête porte plus exactement sur ces six marchés majeurs obtenus par la puissante famille affairiste réputée pour son amitié lien très solide avec les bouts de flicards. A Sommelga, la panique fut générale. Et tous les hauts responsables ont pris peur. Et pour cause, le secteur de l'énergie en Algérie est dominé depuis mai 2017 par les dirigeants issus de Sommelga. Mustapha Guitouni fut nommé ministre de l'énergie et le 1er avril 2019, il est remplacé officiellement par l'actuel ministre Mohamed Darkab, lui aussi un ex-PDG de Sommelga. Auparavant, c'est un autre ancien PDG de Sommelga, à savoir Nourdin Butterfall qui fut du 12 juin 2016 au 25 mai 2017 ministre de l'énergie. Le secteur le plus névralgique du pays est donc monopolisé par les anciens dirigeants de Sommelga depuis plus de quatre ans. Or, à Sommelga, un groupe totalement déficitaire dont les caissons chaque année renfloués par le trésor public pour pouvoir tenir encore debout, la vertu n'est guère la première valeur cultivée pour gouverner et gérer les immenses budgets de l'argent public dédié au développement de l'électricité à travers le pays. Mais les anciens dirigeants de Sommelga forment un clan solide et surtout solidaire. Le mot d'ordre est clair. Si l'un d'entre nous tombe, les autres vont tomber aussi. Il faut donc se protéger tous ensemble. Et la justice algérienne comme les différents services de sécurité se heurt à la dure loi de l'OMERTA à chaque fois qu'une enquête est enclenchée à propos d'un scandale ayant ébranlé le secteur de la production et distribution de l'électricité. Preuve en est, lorsque la requête de la justice algérienne concernant les marchés des frères Kouninev avait atterri à la direction générale de Sommelga, un tour de passe-passe du responsable du contentieux du groupe Sommelga a empêché toutes les fuites gênantes sur les dossiers des six marchés réalisés dans le secteur par les frères Kouninev. Ce responsable du contentieux a modifié largement le contenu de la correspondance adressée par la brigade de recherche de Bab-Judy de la Gendarmerie nationale. Et après avoir modifié son contenu, il l'a transféré aux diverses filiales de Sommelga, notamment à la compagnie de l'enginérin de l'électricité et du gaz, CEG, filiale du groupe Sommelga chargée de diriger la mise en place de la réalisation de l'ensemble des projets industriels du secteur, notamment la construction des centrales électriques à travers tout le pays. Grâce à ce tour de passe-passe, les responsables de Sommelga ont pu dissimuler des informations fondamentales et précieuses sur les affaires des frères Kouninev. Il faut savoir que personne n'a intérêt à ce que la justice algérienne découvre la vérité sur la puissante influence et l'emprise des frères Kouninev sur ce secteur. Depuis 2017, sans le parrainage de cette richissime et puissante famille, il est impossible de devenir ministre de l'Ennergie. Et Mohamed Arkab, l'actuel ministre de l'Ennergie, en sait des choses sur ce précieux parrainage. Sous-titrage Société Radio-Canada